Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Usakeda. Aujourd'hui avec les grosses nouveautés qu'il y a eu, côté KO et côté Imperium, on va pouvoir aborder une figurine qui est toute récente, c'est-à-dire le Master of Possession. Donc une figurine qui est pour l'instant juste incluse dans le coffret Shadow Sphere, où on prononce pour nos amis français. Le sculpt est magnifique, il y a énormément de détails, et donc pour éviter de trop rallonger la durée de la vidéo, en fait j'ai déjà commencé à le peindre, j'ai effectué les couches de base sur toutes les couleurs qu'il y avait. Ce qui a de particulier, c'est que je ne l'ai pas peint en Black Legion, je l'ai peint en World Bearer House. Comme je trouve que c'est un personnage qui correspond particulièrement bien à cette Légion-là, je l'ai peint en World Bearers. Donc comme vous pouvez le constater pour l'instant, tout ce qui a été déjà fait, ça a été simplement la base coat sur tous les éléments de la figurine. C'est-à-dire que pour l'armure, j'ai commencé par une couche de Corn Red, pour tous les éléments métalliques, je les ai peints en Gun Metal de Valero. Tout ce qui va être os, crâne, dents qu'il y a sur la figurine, vont être peints en Zenry Dust pour commencer. Les éléments dorés sont en Retributor Armor. L'espèce de toge qu'il a est peinte en Incubi Darkness pour commencer. Les diverses plumes qu'il y a dans sa toge seront aussi en Incubi Darkness. Et la cape de poil est en Bain Blade Brown. Pour ce qui est des éléments particuliers de l'armure, comme justement certains panneaux de son armure, par exemple son pied, je l'ai laissé en noir, vous allez comprendre pourquoi. De la même façon, tout ce qui est flammes sur la figurine, moi j'ai choisi de les peindre en blanc. J'ai appliqué une couche de Ghost Grey de Valero. Vous allez comprendre après aussi pourquoi j'ai utilisé cette couleur-là. L'idée c'est de faire ressortir plus les éléments. Si notre armure est rouge et qu'on commence à faire des flammes rouges comme sur la figurine de base, ça va moins ressortir que si on fait justement ce que je vais faire plus tard. Pour les quelques éléments, donc les straps en cuir, etc. J'ai choisi de les peindre en Renox Hide. Et donc une fois qu'on a effectué la couche de base sur toutes ces ventures-là, on va pouvoir passer aux différents wash. Pour ce qui est du wash sur le rouge, ça va être avec du Null Oil, parce que le rouge des Broadbearers est très foncé. Donc on va effectuer un wash de Null Oil. De préférence, on va le faire que dans les recess, mais on peut, si vous voulez, le faire sur l'entièreté du rouge. Il va juste falloir repasser une couche de Corn Red par-dessus. Ce qui est pratique ici, c'est que la plupart des éléments qui sont rouges sont aussi très proches des éléments qui sont en métal. Et le métal, on va aussi le wash avec du Null Oil. Ensuite, les éléments comme les os, les crânes, etc. Ici, il va y avoir quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on a le lien entre deux types d'os différents. On a les cornes qui sont sur le côté, et on a le masque de crâne qui est sur le visage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par wash les deux éléments avec du Agrax of Shade. On va y aller très légèrement, on va éviter de trop le charger. Mais ensuite de ça, on washera les cornes en ses racines sépia pour leur donner un aspect plus brun, en fait. Pour ce qui est du doré, on va le wash en Agrax of Shade. Pour ce qui est des poils, on va les wash en Reclan Fleshade, cette fois-ci pour donner un ton différent. Au sujet de la toge, on va effectuer un wash de Null Oil, mais seulement dans les recesses, donc on va garder les éléments surélevés toujours en Incubi Darkness. Et pour le reste des os, ce sera du Agrax of Shade. Donc une fois qu'on a terminé les différents washes, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui va consister en Highlight les différents éléments de la figurine. Et donc une fois que toutes les shades sont faits, on peut passer à l'étape suivante qui va être le Highlight. Donc ici, on va utiliser des schémas de couleurs assez classiques, c'est-à-dire que l'Incubi Darkness, on va le Highlight avec du Cabalite Green, puis du Silverite Green sur les derniers Highlights. Pour ce qui est du rouge, on va y aller avec du Wasdaka Red, et sur les derniers Highlights, on va utiliser du Wild Rider Red. Pour tout ce qui est Crane, on va utiliser évidemment du Zen Redos de nouveau pour redonner de la couleur à tout ce qui a été washé. Et ensuite de sang, du Shafty Bone, pour terminer avec du Screaming Score. Pour le Metal, on va effectuer un Highlight de Chrome ou de Stormos Silver, si vous n'avez pas de Chrome à disposition. Pour le Doré, on va le Highlight avec du Liberator Gold, puis terminer avec du Chrome. Pour les diverses runes qui sont en pierre, on va faire un Highlight avec du Dawn Stone. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'on va utiliser du Cyber Green très dilué, et on va le glisser en fait dans les runes qui sont inscrites sur les pierres. Ce que ça va faire, c'est que ça donne l'impression que la rune a le glow d'une couleur verte. Tout ce qui est de couleur noire, on va le Highlight avec Jason Grey, puis du Dawn Stone. Et pour ce qui sont des poils qui sont sur sa cape, on va effectuer un Dry Brush de Screaming Score directement dessus. Puis c'est aussi à cette table-là qu'on va faire quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'on va aller effectuer une couche de X-Ray Flame sur le blanc des flammes qu'on a. Ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir des flammes qui vont être très vertes, qui vont ressortir énormément par rapport à la figurine rouge. Comment j'ai fonctionné pour choisir ces couleurs-là ? C'est extrêmement simple en fait. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est la color wheel, la roue des couleurs. C'est une référence qui est très importante en peinture en fait, qui nous permet de savoir quelle couleur est à choisir quand on veut faire ressortir une certaine couleur. Quand vous regardez la roue, je vais afficher maintenant à l'écran, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous sélectionnez vos couleurs sur la figurine, si vous voulez faire ressortir une couleur, il faut aller chercher la couleur sur la roue qui est à l'opposé de celle que vous utilisez. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé du rouge plutôt foncé pour la couleur de l'armure, et je vais la faire ressortir, ça va être avec du vert plutôt foncé, pour pouvoir la faire ressortir le plus possible. En l'occurrence, ici, ça veut dire que si je veux utiliser du corne red comme ma couleur de base pour l'armure, pour faire ressortir l'armure avec d'autres éléments sur la figurine, je vais utiliser du vert très foncé comme l'Incubed Darkness. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va effectuer une couche de X-Ray Flame sur nos flammes. ça va donner l'impression d'une flamme issue du warp, qui va se démarquer beaucoup sur la figurine. Ne vous inquiétez pas si la couleur parait trop flash, on va effectuer des wash ensuite et des highlights. Donc une fois que cette couche est terminée, on pourra passer aux autres highlights sur la figurine. Et donc une fois qu'on a terminé les highlights, déjà on voit une grosse différence sur la figurine. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé mon X-Ray Flame pour donner l'aspect d'une flamme du warp aux diverses flammes qu'il y a sur la figurine. Le vert que j'ai utilisé, comme je l'ai dit précédemment, c'est du Incubed Darkness Highlight avec Kabbalah Green puis Cyber Green. Comme vous voyez, ça le fait contraster d'autant plus avec le rouge de l'armure. Donc là, ce qu'il va me rester à faire, c'est quelques highlights supplémentaires pour aller refaire sortir certains éléments, en particulier terminer les yeux, que eux j'ai fait avec une couche de base de Highlight Blue qui a été wash au Dragon of Nightshade, puis Highlight avec du Oath Blue et terminer avec un point de white card tout en haut à gauche de l'œil. Pour terminer l'effet de flamme verte, je vais utiliser du Bilt & Green. On va aller rajouter un léger wash de Bilt & Green sur les endroits les plus creux du crâne pour aller renforcer un petit peu le côté vert. Ce qui nous donne l'impression d'une flamme un peu plus profonde et un peu plus chaude. Donc une fois qu'on a terminé cette partie-là, on aura plus que l'highlight à effectuer sur les arrêtes des flammes et la figurine va être terminée une fois qu'on aura effectué sa base. Si vous avez des questions au sujet de la base, comment elle est effectuée, donc la texture que je vais utiliser, c'est de l'action Granite Debris. Ça permet d'accélérer beaucoup le processus. C'est une technique très simple que j'ai montré déjà sur notre Instagram, donc n'hésitez surtout pas à passer et jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. C'est une technique qui est universelle et qui est surtout efficace sur des figurines avec des couleurs un peu plus vives comme du rouge et du bleu. Ça va faire ressorcer la figurine un peu plus parce que le sol sera un peu plus foncé. Une fois le wash terminé sur les flammes, on va effectuer un dernier highlight en suivant du Ghost Grey de Valero. On peut aussi le diluer énormément pour que ce soit un peu transparent pour éviter qu'il force trop sur la couleur des flammes. Ou alors on peut aussi le mélanger avec un petit peu d'Extrait Flames justement pour lui donner cet aspect un peu plus verdable. Ce que ça va donner, c'est que ça va lui donner un peu plus de profondeur sur les flammes. Et une fois qu'on a terminé cette étape-là, la figurine est terminée. J'espère que le tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à les poster en commentaire. Dans la semaine qui arrive, il y a une vidéo qui risque de sauter, tout simplement pour la bonne raison que je suis à l'Adepticon. Je vais couvrir l'événement autant que possible en live. Je vais poster beaucoup de photos et de vidéos sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous voulez que j'aille voir un stand ou un autre. Ça va me faire plaisir d'aller voir pour vous. J'ai fait exprès, je suis là du mercredi jusqu'au dimanche. Donc c'est-à-dire que je suis entièrement là tous les jours de l'événement. Je suis avec la team des Northern Defenders. Donc on est une team pour le Team Tournament. Il y a aussi l'équipe du Zakeda qui va être là. Donc Team One Punch, qui va participer aussi au Team Tournament. Donc peut-être on les affrontera, mais on vous tiendra au courant sur ça. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir là-bas. J'ai hâte de voir les révélations que Game of Thrones vont faire. Je vais peut-être essayer de découvrir en direct. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin qu'on aille voir quelque chose en particulier et qu'on pose des questions, on sera sur place en fait. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter et à nous le dire. Que ce soit dans les commentaires YouTube ou directement sur le Facebook du Zakeda. De plus, vous êtes probablement au courant, mais il y a une figurine qui va être exclusive à cet événement-là. Et pourquoi j'en viens à cette figurine-là ? C'est que, je ne sais pas si vous avez déjà vu notre Patreon. On a changé un petit peu, on a rajouté des tiers. On a surtout rajouté des récompenses possibles. On a ouvert aussi les récompenses pour qu'elles soient disponibles pour l'Amérique du Nord et aussi pour l'Europe. Donc c'est-à-dire que c'est tous nos amis français qui nous regardent. Donc n'hésitez surtout pas à passer sur notre Patreon. Parce qu'on a changé les récompenses. Ce qui se passe, c'est que maintenant, tous les mois, on va effectuer un tirage au sort. Avec un élément qui va être généralement du Warhammer. Mais il y aura aussi de la peinture, il y aura divers wargames. Si ça peut vous aider à découvrir certains wargames. Donc ce mois, c'est du Bolt Action. Donc on a un livre de campagne avec une figurine exclusive. Et le mois prochain, on va essayer de faire en sorte que la figurine exclusive Adepticon que je vous ai montré il y a quelques secondes. Bah cette figurine là, on va essayer de la faire tirer au sort pour nos Patreon. Comment ça fonctionne ? C'est extrêmement simple. Pour ceux qui nous supportent à partir de 5$ ont droit à une entrée dans le tirage au sort. A 5$ vous avez une entrée. A 10$ vous avez deux entrées. Et à 20$ vous avez quatre entrées. C'est plutôt avantageux en sachant que pour nous supporter, si par exemple vous êtes de France, ça vous coûtera encore moins cher puisque c'est des dollars canadiens qui sont beaucoup moins forts que l'euro. Donc n'hésitez surtout pas à faire un tour sur notre Patreon. Ça va vraiment nous aider, on a vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir progresser un peu plus loin dans la chaîne. On voudrait vraiment pouvoir faire des Battle Report. Mais l'investissement de la caméra, etc. c'est quelque chose qui est plus compliqué. Et donc c'est sur vous qu'on compte pour nous donner un coup de main. Que ce soit via le Patreon, que ce soit en tant que Twitch Prime, vous abonner à notre chaîne. N'hésitez donc surtout pas aussi à passer sur notre chaîne Twitch. On est quand même actifs régulièrement. On a 3 à 4 games facilement par semaine. Et ça couvre en plus beaucoup de systèmes de jeu qu'on verra pas sur d'autres chaînes Twitch. Évidemment, pour terminer la vidéo, merci beaucoup à nos Patreons qui sont déjà en train de nous supporter. Donc leur nom va s'afficher à l'écran maintenant. On est vraiment content qu'ils soient là. Et je sais qu'il y en a déjà au moins un ou deux qui sont à 5$. Donc ils vont pouvoir entrer dans le concours. Pour l'instant, on en a peu. Ça implique que ceux qui vont venir justement pledger vont avoir plus de chances d'avoir les récompenses sur le mois. Quand ça va être le tour du Space Marine, de la figurine de Space Marine de l'Adepsicon, c'est assez ironique. Mais moins on est nombreux, plus vous avez de chances de gagner. Donc vous êtes pas obligés de pledger 6 mois d'affilée. Si vous pledgez un mois avant un dollar et que vous gagnez la figurine, ça vous aura valu le coup. Merci beaucoup de votre soutien et on vous revoit l'Adepsicon. Salut et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada